Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce journal du mois de juillet. J'espère que vous passez de très bonnes parties de jeux de rôle estival. Personnellement, moi je reviens de vacances en Dordogne. Exceptionnel, je n'y étais jamais allé. Je crois que c'est la terre du jeu de rôle. Des châteaux, des oiseaux, des forêts, des collines, des endroits cachés un peu partout, des villes médiévales. C'était incroyable. Malheureusement, le retour ne s'est pas fait tout à fait comme prévu. J'ai eu des petits problèmes au niveau personnel. Et cette pause d'une semaine, plus ces événements, ça m'a fait un petit peu réfléchir et prendre un peu de recul. Et donc du coup, je pense que je vais ralentir un petit peu sur la chaîne dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent. Ça ne signifie pas forcément qu'il n'y aura pas de vidéo du tout. Ça signifie simplement que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie un peu de réfléchir à comment j'ai envie de faire les choses. Peut-être un peu différemment, ou peut-être pas en fait. Juste prendre un peu plus de temps de réfléchir. Je dois admettre que depuis quelques temps déjà, je m'amuse un petit peu moins sur les parties que je joue. Je m'amuse aussi un petit peu moins sur la chaîne. Et je pense que c'est normal, même si le drôle reste ma passion. J'ai lu du drôle pendant les vacances. J'ai encore des parties en cours que je vais honorer. Je me suis même engagé comme joueur pour une campagne d'une durée plutôt correcte, a priori sur une quinzaine de parties avec l'ami Cortex sur le Discord. Ça va me changer aussi un petit peu d'être joueur. Mais voilà, j'ai le sentiment finalement que pour mieux revenir que ce soit sur la chaîne et dans mes propres campagnes de jeux de rôle, j'ai besoin de faire une petite pause. Je vous l'annonce parce que mine de rien, il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee. Donc je me sens un peu l'obligation de quand même le dire. Encore une fois, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Ce sera peut-être deux, trois semaines, peut-être un mois, peut-être deux mois. Si j'ai envie de vous partager un truc, je le ferai. Mais vraiment, j'ai envie d'en profiter pour réfléchir aussi à comment j'ai envie de mieux revenir en fait. Mais j'ai eu le sentiment là d'une sorte d'interaction un petit peu étrange entre la chaîne et mes parties de jeux de rôle. Je ne sais pas, c'est toujours difficile de s'autonaliser. Mais j'ai le sentiment d'une certaine manière que parfois la chaîne, en fait, ça me met un petit peu dans une forme de courte poursuite à essayer de relancer une nouvelle campagne rapidement. Parfois peut-être trop vite, alors que je pourrais me laisser un peu plus aller à des petits one-shots ou tout simplement à des pauses en fait, à du temps de préparation sur le plus long terme sans jouer plein de trucs comme ça. Qui mine de rien en fait, je ne me les autorise pas si facilement, étant donné que j'ai toujours envie de vous partager des trucs concrets que je suis en train de faire. Plutôt que des trucs un peu théoriques, on tourne autour de ce sujet quoi. En tout cas, voilà, j'ai envie de peut-être passer dans un tout nouveau cycle finalement. Mais pour ça, il faut s'autoriser à mettre fin au précédent et donc peut-être rentrer dans le cycle 4000, que sais-je encore. J'ai plusieurs idées, j'aimerais bien préparer vraiment une grosse campagne sur laquelle j'investis plus. Je dois admettre que finalement, la tendance que j'ai eue là sur mes derniers trucs, par exemple Tokyo Otherscape, le relancement de la Shadow Marche, etc. C'était d'essayer de trouver, je ne sais pas comment dire, de toujours en fait chercher une sorte de nouvelle expérience. De trouver en quelque sorte une sorte de nouvel angle pour faire quelque chose de pas pareil. En m'astreignant à des sortes de contraintes, à me faire un peu des promesses envers moi-même. Ce qui est cool parce qu'il y a plusieurs campagnes que j'ai faites comme ça, que je trouvais super cool. Justement à me dire, allez, je vais faire une campagne vraiment différente de ce que je fais d'habitude tout ça. Mais à un moment donné là, j'ai l'impression d'être tombé dans une sorte de puits sans fin d'expérimentation et de divagation. Non pas inintéressante, j'espère que ça a pu vous faire réfléchir, vous donner envie de faire des trucs aussi et tout. Mais voilà, j'ai ma petite idée du jeu sur lequel j'ai envie de jouer, etc. Mais je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bleus de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et toutes les autres expressions de ce style. Donc vraiment, le moment où je reviendrai vraiment avec quelque chose de nouveau, je vous le dirai au moment où ça arrivera. S'il y a des choses qui sortent, ça va sûrement plutôt être des ancrés pixels, des trucs comme ça. Parce que je vais me laisser le temps de lire un petit peu ça en jouant moins. Et aussi pour vous faire patienter et pour aussi me débarrasser d'un truc, je pense que je vais mettre sur le Discord les vidéos de l'Entre du Guerrier. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, l'Entre du Guerrier, c'était un guide pour préparer des scènes de combat en essayant de trouver une sorte d'équilibre entre tactique, cinématique, etc. Donc pas du tout pour le coup un guide spécialisé sur une manière bien précise de préparer un combat dans le jeu de rôle, mais une sorte de gros guide. On essaie de croiser des trucs avec plein de concepts, des exemples, toutes sortes de choses. Donc à l'époque, c'était sur le site, on pouvait l'acheter. Et puis finalement, au bout d'un moment, je m'étais dit qu'il y avait quand même, je crois, une petite cinquantaine de personnes qui l'avaient prise. Donc c'était trop cool. Au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire, ce genre de guide, pour le moment. Donc je l'avais retiré, mais j'ai toujours les vidéos. Donc en fait, je pense que je vais peut-être mettre ça sur le Discord le bon MJ, donc en non répertorié. Comme ça, ça donnera envie à des gens de venir sur le Discord. Vous pourrez aller regarder toutes ces vidéos. Il y en a quand même un paquet, ça représente, je pense, ça doit approcher de la dizaine d'heures de vidéos sur préparer des combats en jeu de rôle. Avec des sortes de petits exercices et tout. Il y avait la possibilité de partager les dix exercices sur un forum et tout. C'était vraiment quelque chose. Donc je pense que je ne vais pas me prendre la tête et refaire toutes les vidéos en retirant ces passages-là. Parce qu'il y a des passages du genre, merci d'avoir acheté le guide pour votre confiance, blablabla. Il y avait les passages, alors maintenant, pour mettre en pratique, voilà ce que tu peux faire. Tu vas sur le machin, enfin il y a, on va dire, du déchet, puisque là, le format n'est plus celui qu'il était. Mais voilà, je me dis que c'est un petit peu débile de garder ça, alors que quand même, c'était pas mal de taf d'avoir fait toutes ces vidéos. Que ça avait été plutôt bien apprécié, bien reçu. Et que là, ça fait un moment que les gens qui avaient payé pour y accéder, ça doit faire 2, 3, 4 ans. Enfin, c'était vraiment, je pense, ouais, ça doit faire 3 ans, un truc comme ça, que c'est plus vraiment accessible et tout. Donc, je pense que c'est bien, en fait, de le rendre disponible. Encore une fois, je ferai peut-être d'autres vidéos, tout ça. Je vous remercie, quoi qu'il en soit, pour votre soutien. Ceci n'est pas un adieu. Bien au contraire, c'est un au revoir, à bientôt, j'espère. Pour quelque chose qui sera pas nécessairement hyper différent, mais qui, en tout cas, sera porté par une motivation plus grande, une flamme renouvelée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, un peu moins bientôt que d'habitude, peut-être. Encore merci pour tous vos soutiens, que ce soit dans les commentaires, sur Discord, sur Tipeee. Ciao ! Sous-titrage ST' 501